Et lors, Navas reste toujours gardien de but du Paris Saint-Germain, mais pas numéro 1. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur de l'équipe parisienne, Christophe Galtier, qui s'est exprimé en conférence de presse avant le match contre Montpellier samedi prochain. La décision de donner la propriété exclusive à Gianluigi Donnarumma est irrévocable et il n'y a pas de retour en arrière. Donc si Navas veut avoir un rôle de premier plan cette saison, il doit trouver une destination. De plus, l'entraîneur lui-même estime que depuis qu'il a pris la décision, le gardien italien Gianluigi Donnarumma s'est amélioré. Galtier a été percutant et dit que dès le début il avait une idée claire, et que sa position sur le sujet est très claire depuis qu'il a pris la décision. C'est très transparent sur cela. J'ai fait un choix en nommant Didio numéro 1 et Keylor numéro 2. Je ne peux pas juger sur est-ce que Didio est mieux ou pas, puisque je n'ai pas de repères par rapport à la saison dernière. Les séances d'entraînement se passent bien entre les uns et les autres. Cependant, Galtier a exprimé sa satisfaction envers le gardien costaricien Keylor Navas pour le bon entraînement qu'il effectue, mais l'entraîneur est clair que son rôle est secondaire. C'est beaucoup plus difficile évidemment pour Keylor, mais à travers les séances d'entraînement, il est très très performant. C'est un grand compétiteur avec qui on doit donner beaucoup de respect de par son parcours, de par ce qu'il a pu faire tout au long de sa carrière, de par les trophées qu'il a pu remporter. J'ai fait ce choix-là, on verra bien, j'ai toujours dit qu'après ce sont les performances qui font qu'il y a un numéro 1, un numéro 2 peut aller chercher un numéro 1, c'est aussi ça la compétition. Le départ de Keylor Navas semble assuré, et comme prévu, le gardien n'a pas du tout bien pris cette décision. Quant à savoir si Keylor accepte le fait d'être numéro 2, non. Et heureusement qu'il n'accepte pas, il a un tel parcours que c'est très dur pour lui. Quant à savoir si Keylor va partir, va demander à partir, je sais que Keylor a des sollicitations. Aujourd'hui à l'entraînement, sur ce que je vois, il se comporte en très grand professionnel et en très grand compétiteur. Et pour terminer, Lionel Messi lâche toute la vérité sur Neymar. Suite à une interview accordée au site officiel de Neymar. Au cours de celle-ci, Lionel Messi a clairement indiqué qu'il savait que le capitaine brésilien était l'un de ses plus grands fans. Le footballeur argentin a affirmé avoir découvert que Neymar était son fan par ce qu'il le lui a dit en face depuis qu'ils sont devenus coéquipiers au FC Barcelone. Le numéro 10 argentin a déclaré, Neymar me le dit toujours. Je suis un peu gêné par ce qu'il me dit en face qu'il était un de mes grands fans. Quand il est arrivé, j'ai réalisé que ce qu'il disait était vrai. Cela m'a rendu heureux. D'autre part, Messi a révélé qu'avant que Neymar n'arrive chez les Blaugrana, il l'avait déjà vu en action sur le terrain. Il affirme. Je le connaissais déjà depuis qu'il a commencé à jouer avec Santos. J'ai même rencontré son père lors d'un match pour la Fondation Déco. Je l'avais vu dans le football grâce à ce que j'avais vu du Brésil en Copa Libertadores. Ce qui m'a le plus surpris, c'est sa personnalité. Enfin, lorsqu'on l'a interrogé sur sa relation avec la star brésilienne, Messi a donné une réponse intéressante. Quand je suis arrivé, j'étais très jeune comme Neymar et j'ai été parrainé, pour ainsi dire, par Ronaldinho et tous les Brésiliens qui étaient là à l'époque. Je pense que Neymar s'est intégré très rapidement dans le groupe en raison du type de personne qu'il est. C'est un type spécial qui n'a aucune méchanceté. Depuis l'été 2021, Neymar a son tour et de Messi a s'intégré dans l'effectif du Paris Saint-Germain. C'est déjà la fin de ce foot actualité. S'il vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. A la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.